Toutes les familles du Québec vont pouvoir bénéficier d'un service de dîner dans leur école à prix modique. C'est une mini-révolution qu'on propose. Les repas offerts à l'école, ça existe déjà. Il y en a dans 70 % des écoles primaires au Québec. En fait, ce qui changerait avec le PQ, c'est qu'il y en aurait partout. On ne veut n'oublier personne, être juste. Maintenant, parlons du prix. Actuellement, un repas traiteur coûte plus ou moins 5 $. Le PQ veut lui moduler le prix en fonction du revenu familial. Si votre revenu est de plus de 65 000 $, comme environ la moitié des Québécois, le repas va coûter 5 $. Pour vous, ça risque de ne rien changer. Le repas traiteur coûte déjà ce prix-là. Mais si vous touchez entre 35 000 et 65 000, le repas sera alors de 3 $ et de 1 $ pour ceux qui gagnent moins de 35 000 $. Dans certains milieux défavorisés, il y a des commissions scolaires qui subventionnent déjà la distribution de repas à 1 $. La commission scolaire de Montréal estime que la moitié des enfants ont des besoins alimentaires et seulement 18 % des élèves obtiennent de l'aide. Les boîtes à lunch péquistes pourraient donc répondre à un réel besoin. Alors, on vient de faire premier sandwich. Premier sandwich péquiste. Maintenant, est-ce que les repas qui sont actuellement offerts dans les écoles sont populaires? Il y a une étude qui a été menée à Sherbrooke. La moitié des enfants apportent toujours un lunch de la maison. Le tiers varie durant la semaine entre leur propre lunch et le repas de l'école. Et seulement 5 % choisissent toujours le dîner offert à l'école. Les autres, ils préfèrent carrément aller manger à la maison. Au fond, pour que les repas offerts à l'école soient adoptés, il y a des directeurs qui nous disent qu'il faut deux choses. D'abord, un bon prix, mais surtout un menu de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada